bonjour et bienvenue sur guéret plomb alors ce matin pour le feuilletage express nous allons parler d'un jeu de rôle de bruno guérin impérator édité par jdr éditions alors nous avons reçu ce livre de base également l'écran de meneur de jeu un écran au format paysage en trois volets imprimé recto verso le verso contenant tous les nécessaires pour mener à bien une partie du jeu de rôle alors à tout de suite pour un fêtage express alors bonjour nous retrouvons devant donc impérator le livre de base alors c'est un livre tout en un il contient tout le nécessaire pour jouer hormis un scénario bonjour j'aurais bien aimé qu'il y ait un scénario à l'intérieur enfin en fin d'ouvrage il y en a sur internet en ressources alors vous voyez c'est de la très belle qualité du papier légèrement glacé vous allez voir que c'est très riche en illustration l'archétype choisir les aventures possibles alors vous pouvez jouer dans impérator un tas de choses d'un tas de en fonction de vos joueurs vous pouvez aller voir les fers plus ou moins guerriers politiques de l'intrigue politique des aventures découvertes etc c'est pas c'est vraiment pas limité vraiment un grand champ d'action pour le meneur de jeu alors on arrive à la création du personnage qui occupe une bonne partie du livre alors un joueur bénéfique bénéficie de 200 points de création d'un budget de 200 points avec cela il va créer comme on doit le voir un personnage avec ses caractéristiques et plus loin ses compétences chaque fois qu'il a investi des points dans une caractéristique ou non compétence ça va lui coûter des points de création par exemple s'il veut mettre une valeur de 1 dans une caractéristique ça va lui coûter 10 points de création tout simplement jusqu'à épuisement de son budget alors vous avez le corpus son caractéristique le charisma le sensus et le spiritus alors malgré ce nom latin vous avez vite fait la correspondance avec d'autres deux jeux de rôle 1 le corpus donc c'est tout ce qui a rapport au physique le charisme tout ce qui a rapport au charisme l'influence le sensus la sensibilité ça veut dire ce que ça veut dire et le spiritus c'est exactement tout ce qui est un lien avec le spirituel des esprits les dieux et c'est à vous allez choisir un cursus votre personnage alors il ya plusieurs cursus proposés ok qui vous donnent des indications de création voilà vous avez donc les compétences que le personnage peut doit maîtriser voilà vous avez donc et à chaque fois vous pouvez grimper dans ces cursus par exemple il ya carrière de la reine primaire et carrière secondaire il faut évidemment passer pour le premier pour accéder au second que c'est un système de progression vous avez le cursus des arrêts spectacle des marchands le cursus militaire qui va intéresser beaucoup de mes joueurs je pense le cursus navale le cursus occulte comme je vous l'ai dit on va vous allez pouvoir avoir accès à de la magie divine et même de la sorcellerie et c'est le cursus plébéen voilà le cursus politique si vous vous privilégiez une campagne au sein d'un sénat ou voilà le cursus religieux le cursus de roublards d'érudition comme vous voyez en plus vous voyez un peu comme un système beaucoup de jeux de rôle propose acquérir des avantages et des défauts les avantages vont coûter des points de création et des défauts vous remontez votre budget voilà donc vous pouvez être âgés et vous voyez pour l'instant on est dans un système de création de personnages tout à fait classique et les compétences voilà alors vous avez les compétences avec leurs points de création vous voyez énormément de compétences et les cursus vous aide évidemment à faire votre chemin à travers toutes ces compétences lors de la création la finalisation du personnage alors le personnage à cinq points de vie plus quelques bonus en fonction de son corpus on arrive à l'équipement alors parce qu'il est toujours utile de pouvoir se défendre quand on se retrouve dans la difficulté alors vous avez les armures et les boucliers voilà les armes vous voyez c'est vraiment détaillé les objets et ses services quotidiens l'artillerie véhicule navire artefact vous voyez qu'il ya beaucoup d'illustrations pleine page qui sont très 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 joli on arrive au système de jeu voilà vous avez vu que déjà le la création de personnages pour quand même 60 pages on arrive au système de jeu alors le système de jeu c'est très simple c'est à base de d6 vous lancer pour voir votre action votre action est réussie vous lancer un nombre de 10 qui est équivalent à votre valeur dans la caractéristique concernée et la compétence impliquée si vous en avez une donc ça fait un nombre de g10 que vous lancez chaque des 10 qui dépasse le seuil de réussite est une réussite tout simplement et permet au meneur de jeu de déterminer la réussite de l'action le niveau de réussite de l'action par exemple si vous tentez une action très facile le niveau de réussite est 2 c'est à dire que tout ce qui est 2 au dessus de est réussi et en fonction du nombre de réussite vous pouvez dire le meneur de jeu peut vous dire la manière dont vous avez réussi de votre action voilà vous avez un petit et vous avez un exemple qui n'est vraiment qui vraiment pas vous pouvez vous en servir ou pas le meneur de jeu se fera comme il le souhaite en fonction du nombre de réussite ce que vous pouvez dire votre joueur pour les compétences en opposition c'est un petit peu pareil c'est à dire vous lancer en opposition par rapport à l'autre joueur la traversière le pnj ou un autre joueur et celle qui obtient le plus de réussite qui remporte l'opposition voilà la gestion de combat voilà alors il y a ici un système vous pouvez utiliser un système d'initiative ou pas ça c'est à vous deux fois pour les attaques à distance il y a des malus en dés c'est à dire vous pouvez le meneur de jeu peut décider que si la personne bénéficie d'un couvert et c'est vous jeter indé en moins on est dans le classique attaquer en puissance vous voyez qu'il ya pas mal de possibilités de 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 customiser vos combats en sachant que en lisant ce livre je me suis aperçu finalement que beaucoup de règles vous pouvez en passer en fonction de votre niveau de d'exigence en réalisme ou pas quand je dis réalisme en tournant bien on reste dans le jeu de rôle il ya des règles pour la piétaille parce que il ya un système de gestion de combat de masse évidemment d'armée et c'est qui est plutôt bien fait qui est plutôt intelligent moi j'aime beaucoup le système de combat de masse qui permet à un joueur d'influencer sur le déroulement de la bataille en fait on va découvrir tout ça la médecine voilà c'est ce qu'on appelle les actions héroïques alors vous pouvez tenter des actions héroïques dans les combats exactement et ça influence la bataille par exemple vous pouvez décider de brûler les bagages etc qui va rapporter qui sont des actions héroïques qui vont rapporter des points de gloire en fonction de la réussite ou pas en sachant que le but du jeu c'est amasser le plus de points de gloire parce que le but du jeu c'est devenir un personnage extrêmement connu une star de l'époque romaine on aborde ensuite le le registre de la magie avec les arts divinatoires voilà en sachant que si votre propre personnage un cursus dans le domaine il peut devenir prophète voilà c'est le joueur qui va alors là le système j'en m'interne un peu dessus parce qu'il est très intéressant le joueur va faire des clubs va faire des arts divinatoires et c'est le joue le menant de jeu qui va en fonction de deux salariés de son action lui donner des symboles des symboles qui sont interprétrables librement par le même le joueur et c'est lui qui va construire sa prophétie et le menant de jeu va essayer de coller à la prophétie du joueur en fait il est il se produit un échange une espèce de création de deux scénarios d'histoire à partir en deux qui vient de l'échange entre le joueur et le meneur de jeu enfin c'est vraiment très très original j'aime beaucoup les arts occultes voilà alors là on rentre dans le domaine de la magie de la sorcellerie avec un nombre de sorts assez intéressant illusion charme malédiction bénédiction miracle divin sorcellerie pure et on a fini une fois qu'on a fini cette descriptif ce descriptif plus moins technique l'ouvrage aborde le côté encyclopédique alors ça commence par une chronologie historique de rome et l'auteur bruno guérin nous donne dans sa chronologie la période privilégiée pour que vous puissiez faire jouer vos parties de jeu de rôle c'est à le dire elles partent du début de la guerre civile jusqu'à une partie de l'empire romain qui correspond à la fin au bas empire en fait voilà donc vous pouvez jouer là toute la partie républicaine voilà et vous pouvez jouer aussi toute la partie du haut empire qui sont c'est vrai à mon goût les plus intéressantes alors là vous avez un historique de l'histoire de rome voilà oriotée ont parti légendaire évidemment la république romaine avec les guerres sammites les guerres puniques ça peut être intéressant de faire jouer aux joueurs dans au sein des guerres puniques la crise de république le premier trium vira le second trium vira et on a on attend on atteint l'empire romain avec les julio claudien les flaviens les antonins le déclin de l'empire vous avez une descriptive de l'empire au niveau géographique et géopolitique dure dans la frise la période privilégiée par l'auteur c'est à dire que on est en plein marinostrum c'est à dire que vous voyez tout le bassin méditerranéen est dominé ou challenger par par rome que ce soit la république ou l'empire vous avez un descriptif géopolitique et graphique de cartage par exemple de la nuit midi de l'anatolie voilà la mystérieuse britannie l'egypte évidemment la gaulle si vous voulez refaire les gardes gaulle de césar la germanie arminus pour moi mes légions hispanie la grèce l'italie voyez c'est vraiment précis 1 la judée la syrie je passe rapidement sur le truc les coutumes et la culture et les coutumes romaine voilà parce qu'il est toujours intéressant d'imprégner ses joueurs dans l'univers du jeu la monnaie utilisée alors là on est vraiment dans l'encyclopédie légère très vulgaire gretatrice voilà beaucoup de joueurs sûrement qui sont passionnés par la période connaissent tout cela mais c'est toujours bon de se les rappeler d'autant plus que là c'est très très faut le tient jeter l'impression que c'est très agréable à lire l'île des collèges voilà le système de militaires l'archimilitaire romaine là on est encore avec les principales l'esclavage nous sommes esclavages voilà petite révolte de spartacus pourquoi pas vous pouvez également faire de vos personnages des gladiateurs puisque la gloire permettra à faux gladiateurs de s'émanciper et d'acquérir le statut d'homme libre la condition finie à rome et le panthéon voilà c'est trouvé c'est très brièvement décrit libre libre aux joueurs et aux meneurs de jeux de faire leur propre recherche voilà on a tout le panthéon complet la période l'introduction du christianisme le plan de rome évidemment avec les principaux lieux et vous avez à la fin un système qui vous présente les archétypes des personnalités célèbres voilà elles y sont pas toutes évidemment mais il y a quand même pas mal l'opathe c'est ça crassus il ya toutes les périodes mais c'est plutôt axé sur une période vous voyez période de julio claudienne on a six là période très intéressante à jouer et les archétypes recrues vétérans élites qui permet de créer très très rapidement des personnes dans nos joueurs ça c'est c'est toujours pratique pour un meneur de jeu et quelles créatures monstruosité alors là c'est très succinct le basilic le cerbère créatures fantastiques et mythologiques c'est un délai le démon etc les fourmis géantes faunes fauves vous avez pas mal d'une de plus de créatures de la mythologie romaine et du bassin méditerranéen comme le golem nous avons droit à l'inévitable goule loup lycanthrope nymphes ou voilà la biographie et voilà vous avez les fêtes religieuses les points en mesure tout ce qui en annexe nécessaire pour retrouver vite les informations dont vous avez besoin voilà alors évidemment cette fois j'ai beaucoup aimé sa lecture parce que c'est vraiment très très agréable à lire on redécouvre l'histoire de rome de manière très ludique franchement c'est un jeu que vous n'êtes pas obligé d'être actionné dans l'histoire pour faire jouer ce jeu vous pouvez vraiment jouer ça avec une table de gens qui ne connaissent absolument rien en antiquité c'est même mieux je peux être il s'évitera qui toutes les cinq minutes il vous reprenne tout elle est tout tel ou tel élément historique donc franchement c'est bien le seul truc que je regrette un peu c'est l'absence d'un scénario parce que moi j'aime bien avoir un petit scénario découverte pour m'imprégner un petit peu de l'histoire il ou une petite nouvelle quelque chose pour voir un petit peu ce que bruno guérin a voulu introduire dans son dans son livre et comment il ressent une partie de impérator mais bon à part ça c'est vraiment un superbe un super ouvrage qui mérite vraiment que on s'attarde dessus et qu'on fasse surtout jouer des parties alors comme je vous disais aussi la présentation nous avons également l'écran voilà nous avons l'écran du meneur de jeu qui reprend un peu tout qui récapitule tous les éléments essentiels pour de mener une partie voilà et ben voilà pour ce feuilletage express qui était un petit peu moins express que d'habitude mais impérator franchement le valait bien à bientôt